Bonjour, bon les enfants, alors aujourd'hui nous avons un petit cours sur Roland Barthes et sur la sémilogie de Roland Barthes. Donc là c'est la sémilogie, c'est l'étude des sens par les termes signifiant-signifié, le signifiant étant une image référent à une autre image et le signifié étant une chose dont l'objet est l'image. Donc là, Roland Barthes fait la sémilogie, il prend un exemple des pâtes Panzani, c'est assez marrant comme exemple. Oui voilà, c'est marrant. Donc nous avons l'italianité, alors je vous explique l'italianité. Dans Bonnes Amies, Roland Barthes étudie le vert et le rouge qui peuvent penser à l'Italie et donc d'où l'italianité. Et d'ailleurs, hier, j'ai mangé des pâtes en pensant à Barthes. C'est Barthes ou Barthes, monsieur ? C'est Barthes, Barthes, B-A-R-T-H-E-S. Barthes, Roland Barthes. Donc voilà. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent. C'est marrant. Oui alors, excusez-moi, non ça c'est autre chose. Excusez-moi pour la semaine dernière, ma femme était tombée malade et donc j'ai dû accompagner mes enfants à l'école. Non voilà, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, mon copain, mon compagnon à la salle de côté, m'a fait une petite blague à propos de ce sujet. Il me disait que, euh, est-ce que, euh, monsieur, euh, est-ce que, euh, vous allez, vous, vous, vous faites manger des pâtes tanzanies à vos enfants ? Je trouvais ça marrant. Voilà. Voilà, c'est marrant. Euh, donc voilà. J'en étais à Barthes. Euh, j'en étais à Barthes. Oui, alors, je suis perdu, là. Je suis perdu. Euh, d'ailleurs, il faut que je vous rende vos copies. Euh... Mais ce serait peut-être de... Plus tard. Euh, les notes sont... Sont... Euh... Les notes sont... Bon. Ça allait, mais il y en a qui ont, euh... Qui ont, euh, mélangé signifiant et signifié. Je... Je vous le répète, euh, ce n'est pas la même chose. Il y a l'objet direct du complément, euh, de l'image, et l'objet indirect du complément de l'image, symbolique du, euh, euh, de l'information. Vous m'avez... Oui. Je suis très... Je ne suis pas très clair. Mais... Non, mais euh... Lisez le texte. Déjà... Déjà, lisez le texte. Monsieur, monsieur. Oui. Pourquoi... Vous avez dit que vous aurez fait un partiel sur Bart, alors que le partiel que vous avez fait, euh, c'est plutôt sur Bazin ? Ah, j'ai... Ah, j'ai... Oui, bah, euh... Il fallait tout réviser, hein. Enfin, il fallait réviser Bart et Bazin. J'ai peut-être... Je... Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit, euh, que c'était sur Bazin. J'ai peut-être dit que c'était sur Bart, je ne sais plus. Par contre, euh... Il fallait réviser, euh... Les deux, hein. C'était... C'était... C'était clair. Enfin, c'était clair. Je... Je pense que c'était clair. Euh... Enfin... Voilà. Euh... Ça pose un problème. Je ne sais pas. Vous pouvez me poser des questions à la fin du cours, si ça vous intéresse. Euh... Je peux vous mettre, euh... Une petite question sur le signifiant, le signifiant rapidement, en quelques points. Voilà. Euh... Euh... Je m'aperçois que l'heure tourne, et que, euh... Il faut... Il faut que je fasse accompagner mes enfants, encore une fois. Euh... Voilà. Euh... Donc, euh... Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, euh... La prochaine fois, on voit, euh... Bazin. Euh... Encore une fois, voilà. Mais, euh... Voilà. Voilà. Donc, au revoir, oui. À la semaine prochaine, donc.